Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour guidé de Google Meet à l'intérieur de Google Classroom pour voir c'est quoi les possibilités ici de visioconférence entre les enseignants et les élèves. Voyons voir. Donc, tout d'abord, pour être capable d'accéder ici à la visioconférence, il faut avoir déjà généré le lien Meet. Donc, je vous invite à regarder la capsule d'auto-formation concernant ici l'activation de la visioconférence et du fait de générer un lien Meet pour pouvoir comme ça rencontrer nos élèves. Donc, une fois que ce lien est généré, pour pouvoir accéder comme ça, on va donner peut-être des rendez-vous qui vont être annoncés ici dans le flux de la classe. Donc, on peut convenir ici d'un horaire, d'un agenda ici de rencontre, soit pour des rencontres collectives ou individuelles. Il est important de noter que la limite ici de participants au-delà du 30 septembre va être à 100 personnes pour ce qui est d'une rencontre Google Meet. Donc, je tiens à le spécifier ici. Donc, on clique ici sur le lien. Je vous invite également à consulter la capsule sur l'activation ici du lien Meet pour avoir toutes les informations concernant le paramétrage des outils avant de se lancer dans une visioconférence. Donc, ici, d'abord et avant tout, notre navigateur nous demande de donner les autorisations ici pour qu'il puisse accéder à notre micro et à notre caméra. C'est très important ici de cliquer sur « Autoriser ». D'ordinaire, des navigateurs comme Google Chrome vont mémoriser ici l'autorisation qui lui a été donnée. Si vous les bloquez, il va être possible à l'avenir ici de les modifier. Dans votre barre d'adresse, vous devriez avoir une petite caméra. Donc, pour l'instant, je vais « Autoriser ». Cette bulle-là fait simplement nous informer de la situation. Donc, je clique sur « Autoriser » ici. Il nous demande également d'autoriser les notifications. On peut le faire également en même temps. Comme je vous dis, si par inadvertance ou par rapidité, vous êtes allé cliquer sur « Bloquer », tout simplement lorsque vous allez ouvrir la visioconférence, le lien, vous voyez là dans la barre d'adresse, il y a une petite caméra ici. Donc, vous allez pouvoir recliquer sur celle-ci et comme ça, passer de « Toujours bloqué » à « Continuer à autoriser ». Donc, c'est ici que vous allez pouvoir changer les autorisations d'accès à la caméra et au micro. Voilà, je clique sur « OK ». Tout est beau. Donc, on se retrouve ici comme dans une salle d'attente. Donc, on constate que personne d'autre n'est ici. Très important, vous allez voir, en tant qu'enseignant, d'être le premier à vous connecter à la visioconférence. Pour l'instant, ce problème technique va être remédié pendant l'automne. Mais pour l'instant, la première personne, que ce soit un enseignant ou un élève, à se connecter à la salle de visioconférence, va en être un peu l'administrateur. Donc, si vous voulez vous assurer de disposer des contrôles ici pour ce qui est de couper le micro des participants, parce que vous allez voir, des fois, il y en a qui omettent de le désactiver, puis on entend les bruits de fond. Si, justement, vous avez la possibilité également peut-être d'éjecter un élève et tout. Donc, à ce niveau-là, assurez-vous d'être la première personne à vous connecter à la visioconférence. Donc, si vous donnez un rendez-vous comme ça aux élèves à une heure donnée, je vous conseille très fortement de vous connecter de beaucoup en avance, si possible, et de laisser ça en plan. Donc, vous pouvez tout simplement vous connecter, vaquer à d'autres occupations pendant ce temps-là, puis vous allez vous assurer, comme ça, d'avoir les autorisations. Mais, comme je vous dis, probablement, ce problème-là va être réglé cet automne. Donc, voici, je vais faire se joindre maintenant, parce que, comme on le dit, ici, tout a été fait. Les paramètres, vous pouvez regarder, je vais le faire. Ici, vous assurez que c'est bel et bien le bon micro qui est sélectionné. Même chose pour ce qui est de la sortie de son. Comme je vous dis, tant pour vous que pour les élèves, je vous recommande très fortement, au minimum, des écouteurs, pour faire en sorte que le microphone n'enregistre pas, le microphone intégré à votre ordinateur n'enregistre pas le son sortant des haut-parleurs. Comme ça, ça fait des boucles de son. Puis, on a un son désagréable qui peut venir, là, ici, brimer un peu les communications lors de la visioconférence. Ok? Donc, les écouteurs est un minimum, ici. Puis, vous allez pouvoir déterminer, là, ici, dans les paramètres, là, lesquels micro, lesquels haut-parleurs sont utilisés. Donc, voilà, sans plus tarder, on va, ici, cliquer sur « Se joindre maintenant ». Donc, nous voici dans la visioconférence. Il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir, ici. On a la possibilité, oui, d'ajouter, ici, des participants. Mais, comme je vous le conseille plus fortement, vous êtes mieux de donner un rendez-vous avec un horaire, ici, déterminé, étant donné que le lien est permanent et accessible depuis Google Classroom. Donc, d'y aller plutôt avec un accès à Google Classroom, plutôt qu'avec un lien. Ça va être beaucoup plus facilitant. Vous allez développer, là, comme ça, une bonne habitude, là, de consultation du flux de Google Classroom, etc. Donc, on peut fermer, ici, la fenêtre. Donc, nous voici en visioconférence. Pour l'instant, je suis seul. Donc, on va le constater, ici, là, si vous regardez, là, en haut à droite, là, on a, ici, là, une petite icône, là, représentant des personnes. Donc, on voit qu'il n'y a qu'une seule personne connectée, donc moi-même. On va commencer, ici, peut-être, bon, à gauche, ici, on a les informations relatives, ici, à la connexion. Donc, on aurait pu, ici, également partager le lien pour qu'une personne puisse accéder à la visioconférence. Mais, comme vous le voyez, là, ici, là, elle n'est qu'accessible, là, aux gens qui ont un compte CSHC, OK? Donc, un compte qui leur a été fourni, ici, par le centre de services scolaires des Hauts-Cantons. Vous avez, également, la possibilité, ici, de désactiver votre propre micro. Donc, peut-être, regardez, si les élèves ne vous entendent pas, c'est peut-être que celui-ci est désactivé à cet endroit. Le bouton, ici, c'est pour quitter l'appel. Si vous quittez l'appel, dites-vous qu'il n'y a que vous qui sortez, OK? Donc, les autres participants, eux, peuvent continuer de communiquer entre eux pendant la visioconférence. Donc, assurez-vous, peut-être, d'être la dernière personne sortie. À cet endroit, vous pouvez, ici, désactiver la caméra. Donc, peut-être, là, par souci de bande passante, là, pour les personnes qui vous écoutent. Donc, voilà. Et, ici, là, si vous regardez bien, on a le mode présenté maintenant. Un mode très intéressant, ici, pour ce qui est de notre partage d'écran. On va le voir, ça ne sera pas bien long. Et, ici, on a un certain paramétrage qu'on peut effectuer. Donc, on poursuit notre tour guidé. Je vais attirer votre attention, ici, en haut. Donc, on va, ici, afficher tout le monde. Ça, c'est probablement, on va commencer toujours avec ça lorsqu'on fait une visioconférence. Donc, on voit les personnes, ici, qui sont connectées à la visioconférence. Donc, ça ne sera pas bien long. J'attends quelqu'un qui va nous rejoindre à l'instant. Donc, voilà. Il y a un élève qui a joint, ici, la visioconférence. Donc, élève 01. C'est simplement, là, pour vous montrer un peu, là, c'est quoi les possibilités qu'on a. Donc, toutes les personnes connectées vont figurer, ici, dans la liste des personnes. OK. Donc, c'est vraiment, là, ici, là, en cliquant sur afficher tout le monde, qu'on va voir la liste des participants. Comme je vous dis, vous allez être, au-delà du 30 septembre, limité à 100 personnes. Pour chacune des personnes, ici, si vous regardez bien, on peut avoir davantage d'options si je clique sur l'élève. Donc, on a la possibilité, ici, de l'épingler. Ce qui va faire en sorte que l'élève va apparaître, là, sur l'écran principal. OK. Donc, on s'assure, là, que ça va être sa caméra, si elle est ouverte. Là, pour l'instant, là, son micro et sa caméra sont désactivés. OK. Mais on aurait pu le mettre en avant-plan. Donc, ce n'est pas nous qui allons être affichés. Donc, voilà. Également, ici, en deuxième option, là, présentement, le micro n'est pas ouvert. Mais on pourrait, ici, désactiver le son de l'élève. On a une confirmation à effectuer. Donc, si l'élève, là, a des problèmes, on entend un bruit de fond et tout, là, on peut le faire, ici, manuellement, là, auprès de l'élève. Donc, on n'a qu'à cliquer son nom et on désactive son son. Également, on est capable, ici, de supprimer la personne de la réunion. Celle-ci, toutefois, va toujours pouvoir rejoindre à nouveau la dite réunion qui est en cours. OK. Donc, je tiens à vous le spécifier. Donc, ça, ça se trouve, va être l'interface des participants où on voit les personnes. Si vous regardez bien, ici, on a aussi l'outil de clavardage très aidant. Donc, pour pouvoir clavarder avec l'ensemble du groupe, si vous regardez bien en bas, on a la possibilité d'envoyer un message. Donc, ici, je pourrais faire un petit message de bienvenue. Bienvenue, tout le monde, pour accueillir les élèves. Vous pouvez vous servir également du clavardage, comme ça, peut-être pour prendre les présences, afin de développer certains rituels en début de cours. Les élèves, également, peuvent, peut-être, au lieu d'interrompre, poser leurs questions à l'intérieur du clavardage. Donc, ça va être à vous de voir comment l'utiliser. Mais vous allez voir, en écrivant, même si vous n'êtes pas connecté, vous allez voir, comme ça, les questions qui sont posées par les personnes qui vont apparaître dans des petites notifications, ici. Donc, voilà, ici, pour ce qui est du clavardage. Donc, peut-être pour ceux, également, qui éprouvent des problèmes techniques, qui n'ont pas nécessairement un microphone fonctionnel, vont pouvoir, tout de même, vous écouter et clavarder, pour être capables de communiquer avec l'ensemble du groupe. Donc, pour ce qui est du clavardage, il faut savoir que les communications, ici, sont publiques, et l'ensemble des participants vont pouvoir voir ce qui est écrit, ici. Donc, voici pour ces éléments. Ici, je vais fermer, ici, notre petite colonne. Le clavardage, on aurait pu y accéder directement, en cliquant, ici, sur la bulle de dialogue, donc le filactère, ici. On voit l'heure où on y a accès. On nous voit, ici, on peut nous épingler, ici. Vous voyez, on peut, ici, afficher en tant que tuile. Donc, on peut changer l'affichage, également, à cet endroit. OK? Donc, là, je me vois, là, côte à côte, là, avec les lèvres. Donc, si celui-ci avait sa caméra d'activé, on aurait pu, là, tous les deux se voir de la sorte. Je vais poursuivre, ici, avec les paramètres. Tout en bas, on a trois petits points en colonne. Donc, je clique sur celui-ci. On a la possibilité d'enregistrer la réunion. Pour ce qui est d'enregistrement des réunions, celui-ci devait devenir échéance. Donc, cette fonctionnalité-là ne devait plus être disponible à partir du 30 septembre. Toutefois, je crois que lors des dernières nouvelles de cette semaine, la fonction va être encore disponible. Mais je ne vous conseille pas nécessairement de faire l'enregistrement. Il faut d'abord avoir les autorisations écrites avec les signatures et les consentements des parents pour ce qui est des enregistrements, ici, des élèves. Donc, assurez-vous de tous les avoir. Et aussi, comme je vous dis, si vous n'êtes pas la première personne à entrer dans la dite réunion et qu'il y a déjà un élève qui est là, l'enregistrement de la réunion va s'enregistrer sur son Google Disque à la première personne. Donc, de faire attention parce que ça peut être un problème technique assez enrageant parce qu'on va avoir de la difficulté comme ça à rapatrier le fichier. Donc, l'enregistrement des réunions seulement si le besoin est nécessaire. Je vous conseille plutôt de faire des capsules si vous avez un élément théorique à enseigner. Ici, on a la possibilité de modifier la mise en page. Très intéressant ici. Donc, je clique sur modifier la mise en page. Par défaut, il est automatique. On a la possibilité également d'une barre latérale. Donc, on va avoir l'interlocuteur principal au centre et les personnes à droite. Ils vont figurer. Là, on n'est pas beaucoup non plus. Je vais me désépingler. OK. Donc, les autres modes d'affichage ici, on a le mode projecteur. Donc, c'est seulement l'interlocuteur principal. Et dernier mode ici de mise en page, c'est celui en tuile. Donc, en tuile, on va voir, je pense qu'on peut aller jusqu'à 49 personnes. Donc, 7 par 7 pour être capable de voir l'ensemble de notre groupe. Donc, si vous faites modifier la mise en page en tuile. Toutefois, ce n'est que votre vue. OK. Les élèves vont devoir le faire eux-mêmes pour être capables de voir tous les interlocuteurs. Plein écran, dans le fond, fait qu'à grandir en plein écran. Les sous-titres ne sont, dans le fond, un sous-titre qui est activé en temps réel. Mais celui-ci n'est que disponible pour la langue en anglais. et va venir à échéance également comme fonctionnalité au 30 septembre. Donc, je passe. Ici, on va aller aux paramètres. Comme je vous dis, c'est encore les paramètres de sélection des micros et des sorties de son. On ne verra pas ici utiliser un téléphone pour le son. Puis, pour ce qui est de signaler les problèmes, abus, etc. On n'a pas besoin de ça. La fonctionnalité que vous allez utiliser nécessairement, c'est celle de présentation de votre écran. OK. Pour être capable de partager votre écran aux élèves. Pour qu'ils voient exactement ce que vous voyez sur votre ordinateur. Donc, si vous avez comme ça une présentation du contenu, un site internet à présenter, ça va être la fonctionnalité à utiliser en visioconférence. Donc, vous allez comme ça pouvoir réutiliser peut-être des cahiers numériques que vous avez, des présentations notebook également que vous aviez pour votre tableau numérique interactif SMART. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir comme ça présenter votre écran aux élèves en temps réel, en plus de pouvoir leur enseigner de vive voix. Donc, on va cliquer ici sur présenter maintenant. Vous avez à sélectionner soit la totalité de votre écran, une fenêtre ou un onglet Chrome. Je vous recommande très fortement d'y aller avec la totalité de votre écran. Vous assurez que tout est correct pour ce qui est de partager l'ensemble de votre ordinateur. Vous voyez, on va devoir ici sélectionner l'écran en question. Donc, on clique sur l'écran et on va cliquer ensuite sur partager. Et voilà, on va avoir un petit moment jusqu'à ce que les autres personnes puissent voir notre écran. Donc, là, présentement, le partage est effectué. On a une confirmation ici qui est mentionnée comme quoi vous présentez votre contenu à tous les autres participants. Donc, je pourrais ici minimiser mon navigateur. Et vous voyez, j'ai une présentation PowerPoint que je me sers en guise d'introduction. Mais je pourrais, comme ça, naviguer à l'intérieur de ma présentation. Tout comme je pourrais également faire des démonstrations, ouvrir un fichier Smart Notebook, parler peut-être d'un devoir. Donc, je pourrais ouvrir un fichier Word et, comme ça, venir expliquer aux élèves la tâche qu'ils aient effectué, les consignes, comment ils vont faire. Ça peut être une très bonne façon, comme ça, également, de présenter l'environnement de classe. OK. Donc, si vous regardez, là, ici, là, je suis en partage d'écran. Donc, là, je pourrais, là, comme ça, montrer aux élèves, là, le mode de fonctionnement, comment se fait la remise des devoirs, comment se font les communications à l'intérieur de Google Classroom. Donc, le partage d'écran, extrêmement aidant. Si vous voulez cesser, comme ça, la présentation, vous allez cliquer sur arrêter la présentation, ici, ou vous avez également, tout en bas, là, le bouton bleu, ici, qui va vous permettre d'arrêter le partage. Donc, ici, je vais cesser la présentation. Et voilà, mon écran n'est plus projeté aux élèves et ils vont simplement me voir avec la caméra. Voilà. Donc, voilà, je vais, ici, si on a terminé, on va s'assurer, d'abord, là, je vais connecter ici, là, on va s'assurer, peut-être, que les élèves sont partis. Je pourrais également, là, les sortir de la réunion. OK. Tout simplement, là. Donc, c'est vous qui voyez ici. Ah! On avait un avertissement comme quoi elle ne pourrait plus se joindre à la réunion. Donc, il faut peut-être faire attention, là, ici, avec la sortie. Donc, s'assurer que les élèves aient quitté la réunion, d'abord. Donc, mon élève, ici, a quitté la réunion. Et ensuite, là, je peux partir, donc, ici, cliquer sur « Quitter l'appel ». Lorsque vous quittez l'appel, vous voyez, on a quitté la réunion. Il y a peut-être un petit sondage, ici, là, par rapport, là, à la qualité, là, pour pouvoir informer, là, Google, de la qualité de ses outils, pour voir s'il n'y a pas un problème. Vous pouvez se joindre à nouveau, revenir à l'écran d'accueil, ou tout simplement fermer l'onglet de Google Meet. Et vous allez pouvoir, là, rentrer à nouveau, ici, dans votre salle de visioconférence, là, à partir de votre Google Classroom. Là, on revient, ici, dans la petite salle d'attente. Donc, voilà, ici, pour ce qui est du petit tour guidé avec Google Meet dans Google Classroom. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie. Une belle journée à vous.